Je vous le disais dans les titres, nous partons maintenant à Toulouse où une nouvelle monnaie existe, désormais aux côtés de l'euro. Pourquoi, à quoi ça sert ? C'est notre rubrique Consomme Acteur du dimanche soir. Le principe est simple, cet argent qui porte un joli nom, le sol violette, est fait pour circuler, doper le commerce local. Bref, une monnaie solidaire, démonstration, Émilie Keno, Galandolz. Sylvie et Jean ont la technique, chaque semaine il nettoie toute la flotte de se louer de voitures. Jusqu'à présent rien que de très classique mais... Bonjour, vous pouvez nous chercher les sols. Les sols, c'est comme cela que Sylvie va se faire payer, avec ses drôles de coupons qui circulent dans Toulouse en complément de l'euro. Voilà, un sol. Un euro, c'est un sol. Cinq sols. Dix sols violettes. En trois mois, 500 solistes, c'est comme ceux-là qu'ils s'appellent, ont adopté la monnaie. Ils peuvent la dépenser dans une cinquantaine de magasins qui respectent les principes de l'économie solidaire, mais elle ne peut pas être épargnée, ni servir à spéculer. C'est donc à la Biocop que Sylvie, la laveuse de voitures, va dépenser les sols gagnés. On se réapproprie ce que c'est que l'argent, et ce que c'est que cet outil, qui est un outil d'échange et non pas un moyen d'accumuler. C'est une monnaie que l'on ne peut pas garder, qu'il faut dépenser, il faut qu'elle circule pour garder sa valeur. Donc du coup, ça favorise les échanges, et comme on ne peut l'utiliser qu'à Toulouse et dans le centre-ville de Toulouse pour l'instant, du coup, ça favorise les acteurs économiques toulousains. La gérante de la Biocop, elle, utilise ses sols pour rembourser son prêt à la banque. Elle en dépose plusieurs centaines par semaine. Pas question de les garder trop longtemps, car le sol perd 2% de sa valeur s'il n'est pas utilisé dans les trois mois. Ces dates manuscrites en font foi, le système fonctionne. Alors que l'euro passe en moyenne dans 2,4 poches avant d'être déposé à la banque, ces sols ont déjà servi 4 fois, en 3 mois. On a des indices de circulation qui sont deux fois plus élevés que celui de l'euro. Ça veut bien donc dire que les gens qui ont des sols entre leurs mains ne les utilisent pas pour aller vite les mettre sur leur compte en banque ou sur un compte épargne. Ils les utilisent pour faire fonctionner l'économie, pour acheter des prestations, des produits, etc. 27 000 sols ont été émis. Ils sont authentifiés par ce système de bulle et garantis par la mairie de Toulouse, qui a déposé à la banque l'équivalent en euros. Pour en émettre d'autres, il faudra trouver de nouveaux partenaires, car le sol manque pour l'instant cruellement de débouchés. Il faut que ça continue à fonctionner maintenant dans la circulation de la monnaie. C'est-à-dire maintenant les entreprises, par exemple on a 10 entreprises aujourd'hui qui ont beaucoup de sols, d'accord, chaque mois. Donc il faut que ces entreprises arrivent à trouver effectivement des entreprises avec lesquelles elles peuvent acheter et donc dépenser leur sol, ou payer une partie de leurs salariés si les salariés sont d'accord, 10% de leur salaire en sol, etc. En attendant, les sols de la banque vont être rachetés par les particuliers comme Evan, qui s'en servira pour aller louer une voiture, peut-être l'une de celles nettoyée par Sylvie.